Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Je demande à Mme le secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 30 août 2012. Mesdames, Messieurs, les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le jeudi 6 septembre 2012 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par M. Benoît Colteil. Merci. Je demande à Mme le secrétaire général de faire l'appel des représentants. M. Benoît Colteil. Présente. Mme Liliane Marie-Terragui-Mairotto. Présente. M. Ismaël Toahu. Absente. M. Mayron Matawa. Présente. Mme Unopia Hirchand. Absente. Mme Juliane Namati. Présente. Mme Anniko Parfou. Présente. Mme Patricia Jennings. Présente. M. Damas Outia. Absente. M. Hirohiti Tephaleri. Présente. Mme Justine Teoura. Présente. Mme Chave Daphne. Présente. M. Mita Teripaia. Présente. Mme Ima Marei. Présente. M. Théari Alpha. Absente. Mme Lana Tetonui. Absente. M. Kourometini René. Absente. Mme Teoura Hiriti. Absente. M. René Teméharu. Absente. Mme Aïna Saj. Présente. M. Thékin Mipolier. Présente. Merci. Le Coran est en train. Nous pouvons donc délibérer. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Irshan Nounopéa à Mme Juliane Namati et M. Outhia Damas à M. Mayron Matawa. Merci. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, voici le projet d'ordre du jour proposé. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports et des projets de délibération. Voir à l'adjointe. Et point 3. Clôture de la séance. Merci. Je demande aux membres de la Commission permanente d'approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote qui est pour à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Examen des rapports et des projets de délibération. Rapport 71-2012 relatif à un projet de délibération portant en proportion du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public administratif des nommés centres de formation professionnelle des adultes, CFPA, et affectation de son résultat. Je demande au rapporteur, M. Bernon-Roma-Taroua. Donc, Mme Justine Théoura se propose pour rapporter le dossier sur le compte financier du CFPA. Mme Théoura, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, en l'absence de M. Fernand, étant membre de la Commission, je vais lire ce rapport-là. Donc, par lettre numéro 39-72-PR du 31 juillet 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public administratif dénommé Centre de formation professionnelle des adultes, CFPA, et affectation de son résultat. Créé par délibération 97-34 APF du 20 février 97, le CFPA a pour rôle d'organiser, d'animer, de développer et de mettre en œuvre des sessions de formation professionnelle au profit de toute personne de plus de 16 ans présentant un déficit de qualification. Il dispense des enseignements théoriques et pratiques dont la finalité est de conférer aux personnes une formation professionnelle permettant d'exercer ou de s'adapter à un métier, de parfaire ou d'approfondir une formation, d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau plus élevé. Le CFPA exerce ses missions sur quatre sites. L'unité de Pire Air, l'unité de Pounaru, l'unité de Rayatea et l'unité de Travaux, ouvertes au public en mars 2010. Les moyens du CFPA. Moyens humains. Le CFPA dispose de 81 postes budgétaires, dont 65 pour l'île de Tahiti et 16 pour l'île de Rayatea. Au 31 décembre 2011, le centre fonctionnait avec un effectif de 60 personnes réparties comme suit. Et je vous propose une lecture silencieuse du tableau ci-dessous. Les moyens financiers mis à disposition de l'établissement ont évolué sur trois années consécutives comme suit. Pour l'année 2011, total, pardon, pour l'année 2009, total 999 127 244 francs. Pour 2010, 1,057 243 164 francs. Et pour l'année 2011, 540 478 000 francs. L'effet marquant de l'exercice 2011 en ce qui concerne l'exécution budgétaire, la subvention de fonctionnement allouée au CFPA pour l'exercice 2011 a été votée par l'EPI pour un montant de 800 millions de francs. Cette dotation au budget primitif a été diminuée de 266 millions en cours d'exercice. Le CFPA a donc perçu pour 2011 la somme de 534 millions de francs. Par ailleurs, au cours de l'exercice 2011, un prélèvement sur la trésorerie du CFPA a été réalisé en faveur du pays pour un montant de 109 millions. Ces deux opérations représentent donc un montant total de 375 millions de francs. en ce qui concerne les formateurs du CFPA, le CFPA a encore rencontré en 2011 des difficultés pour pourvoir les postes budgétaires des personnes techniques. Ainsi, sur 40 postes techniques, 24 étaient vacants de titulaires en raison d'un statut des formateurs inadaptés, de concours infructueux, de mutations et de départ à la retraite. Cela a conduit le CFPA à recruter des agents non titulaires, bien que cette solution ne soit guère satisfaisante puisqu'elle ne permet pas d'assurer la continuité des actions de l'établissement et remet en cause la qualité de la formation dispensée par le CFPA du fait du manque de formation des AMT. L'efficience et la pérennité de cette structure de formation que le CFPA passe nécessairement par le recrutement de formateurs qualifiés et permanents. A cet effet, le statut particulier de formateur professionnel de la fonction publique du pays a d'ailleurs été revu et corrigé par délibération 2011-59 APF du 13 septembre 2011 pour permettre l'organisation de concours sur des critères mieux adaptés à l'échelle du pays. C'est ainsi qu'en janvier 2012 ont été ouverts des concours de recrutement de formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française en catégorie B, instructeurs de formation professionnelle et en catégorie C adjoints de formation professionnelle. Une première vague pour le pourbois de 13 postes sur 24 a été lancée en février 2012 au titre du CFPA et a donné les résultats suivants. Six lauréats et sept postes pour lesquels le concours a été déclaré infructueux. Ces résultats s'expliquent notamment par le fait qu'une grande partie des candidats postulant au concours ne remplissent pas les conditions demandées, à savoir disposer au minimum de cinq ans d'expérience dans un domaine professionnel. Une deuxième vague de recrutement devrait avoir lieu aux alentours des mois d'octobre et de novembre 2012. En ce qui concerne la formation des demandeurs d'emploi, la capacité prévisionnelle d'accueil du CFPA pour 2011 a été estimée à 838 stagiaires, tous secteurs d'activité confondus dans les quatre unités de formation et en tenant compte de la subvention allouée par le pays. Ce sont finalement 871 stagiaires qui ont été formés par le CFPA en 2011 contre 839 en 2010. Évolution du nombre de stagiaires accueillis par le CFPA, vous avez un tableau ci-dessous, donc pour 2011, pour un total général, 871 stagiaires. Les heures de formation passent de 36 926 en 2010 à 39 193 heures en 2011. Le CFPA a donc réalisé une progression de plus de 6% des heures de formation par l'ouverture de filières de formation tenues par des agents non titulaires. Néanmoins, le taux de remplissage du CFPA en 2011 est donc encore en dessous de la capacité réelle d'accueil de l'établissement qui se situe entre 1 400 et 1 500 stagiaires sur l'ensemble des quatre sites. Les réductions budgétaires ainsi que les difficultés de recrutement sus évoquées ont en effet imposé un fonctionnement réduit des quatre sites du CFPA, avec notamment un fonctionnement de 50% pour les unités de Raiatea et Taravor. C'est ainsi que le CFPA a dû supprimer plusieurs formations et repousser à des dates ultérieures l'ouverture de certains stages de formation. Malgré une régression de 27% des demandes de formation, on constate que 72% des demandes n'ont pas pu être satisfaites en 2011. L'établissement attire une nouvelle fois l'attention sur cette situation qui est alarmante dans la mesure où la formation professionnelle est une condition d'une meilleure insertion des publics sans emploi, peu ou pas qualifiée, et que des investissements considérables ont été réalisés pour développer la formation professionnelle publique. L'examen du compte financier à la clôture de l'exercice 2011, le compte financier du CFPA se présente comme suite. En section de fonctionnement, on recette 593,037,510 francs. On dépense 869,964,166 francs. Pour un résultat négatif en section de fonctionnement de 276,926,656 francs. En section d'investissement, recette 77,134,695 francs. En dépense 73,909,737 francs. Un résultat positif de 3,224,958 francs. En total, recette 670,172,205 en dépense 943,873,903 pour un résultat total négatif de 273,701,698 francs. La section de fonctionnement enregistre donc un déficit de 276,926,656 francs. Les éléments déterminants du résultat Le compte de résultat simplifié se présente comme suite suivant le tableau ci-dessous en charge et produit en charge totale 869,964,166 francs. En produit 593,037,510 francs. En résultat intermédiaire Résultat d'exploitation moins 218,719,908 francs. En solde débiteur moins 276,926,656 francs. Le tableau ci-dessous retrace c'est donc l'évolution des résultats sur les trois derniers exercices pour 2009 totale 208,188,498 francs. En 2010 309,606,541 francs. En 2011 totale moins 276,926,656 francs. Les charges le total des charges augmente de 746,226,123 francs en 2010 à 869,964,166 francs en 2011. Cette hausse importante de plus de 16% est liée principalement au prélèvement d'un montant de 109,000,000 sur la trésorerie du CFPA en faveur du pays. Les charges d'exploitation passent de 746,226,123 francs en 2010 à 760,792,201 francs en 2011 soit une augmentation de 1,95%. Elles comprennent les dépenses liées à l'achat de matières d'oeuvre aux fournitures administratives à l'électricité et autres pour 93,610,000 francs. Les charges de location, d'entretien, de réparation, d'assurance et de documentation pour 17,94,000 francs. Les charges de frais téléphoniques et autres prestations de services pour 30,880,000 francs. Les impôts et taxes pour 640,800 francs. Les charges de personnel pour 284,746,000 francs. Les indemnités stagiaires, les charges sociales, l'achat de logiciels informatiques et la régularisation d'un titre de recette pour 256,680,000 francs. Les dotations aux amortissements pour 77,134,000 francs. Les charges exceptionnelles s'élèvent quant à elles à 109,171,000 francs et incluent, outre le prélèvement précité de 109,000 versé au pays, une pénalité pour déclaration tardive des travailleurs handicapés. Les produits, le total des produits s'élèvent à 593,037,510 francs. Il comprend les produits provenant de la vente des objets et des repas fabriqués par les stagiaires du CFPA ainsi que les prestations de formation dispensées par le CFPA à des organismes extérieurs pour 6,478,000 francs. La subvention de fonctionnement du pays pour 534,000,000 francs. Le remboursement par la CPS d'indemnités journalières liées à l'exercice 2010 pour 1,594,000 francs. Le dépôt de chèques relatifs aux indemnités stagiaires de l'exercice précédent non récupérées ou retenues. La reprise au compte de résultats de la cote-part des subventions d'investissement et les produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés pour 50,965,000 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actifs et aussi bien en passifs pour l'année 2009, 3,248,511,654 francs. En 2010, 3,488,532,937 francs. Et pour 2011, 3,158,706,890 francs. En ce qui concerne l'actif, l'actif brut immobilisé a augmenté en 2011 de 23,266,000 francs. Compte tenu de la réalisation des opérations d'investissement suivantes. L'acquisition de logiciels divers destinés à la formation mécanique et aux différentes migrations des systèmes informatiques du CFPA. 752,961,000 francs. Le règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de construction de l'unité du CFPA de Reillatéa, 1,429,544 francs. La réunisse en état des chenots et des gouttières des unités du CFPA de Piré et Pounaru, 3 842 542 francs, le solde de l'équipement de matériel de cuisine pour l'unité du CFPA de Taravoc, 2 153 06 francs, un complément de matériel pédagogique, 681 120 francs, l'acquisition de matériel informatique d'un véhicule fourgonnet et de climatiseur, 4 105 440 francs, les travaux de construction réalisés pour l'unité du CFPA de Taravoc, 3 302 029 francs, les études destinées à la construction de R1 pour l'unité du CFPA de Piray, 6 999 993 francs, l'actif circulant comptabilisé pour un montant de 543 164 000 représentent les créances diverses restant à recouvrer sur la période complémentaire et les disponibilités de trésorerie. Les comptes de régularisation, qui s'élèvent à la somme de moins 20 831 000 francs, concernent les dépenses de caisse des régies d'avance et les indemnités stagiaires des mois de novembre et décembre 2011, dont les remboursements n'ont pas été réalisés au 31 décembre 2011. En ce qui concerne le passif, au 31 décembre 2011, les capitaux propres du CFPA, d'un montant total de 3,110,537,103 francs, prennent en compte la valeur des biens affectés, le report à nouveaux créditeurs, les réserves, le résultat de fonctionnement de l'exercice, les subventions d'investissement et le montant des biens remis en pleine propriété de l'établissement. La situation des dettes du CFPA s'établit à hauteur de 48 169 782 francs. Cette somme résulte des dettes sur achat, prestations de services, rémunérations et charges sociales appartenant à l'exercice 2011 et payées sur la période complémentaire qui court sur le moins de janvier 2012. La recette à classer pour un montant de 5 francs provient d'un excédent constaté dans la régie d'avance du CFPA de Réatea. Le fonds de roulement du CFPA évolue de la manière suivante. Je vous laisse lire le tableau ci-dessous. En notant, l'endettement financier de l'établissement est nul, dès lors qu'aucun emprunt n'a été contracté. À l'issue de l'exercice 2011, le compte financier du CFPA présente un résultat global négatif de 273 701 698 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 747 845 550 francs en début d'exercice à 474 143 852 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2011. Le résultat de la section fonctionnement pour l'exercice 2011 est déficitaire de 276 926 656 francs et donc affecté au début du compte 110 report à nouveau solde créditeur. Le besoin de financement de la section d'investissement d'un montant de 587 602 289 francs est réajusté par un prélèvement de 3 224 958 francs sur le compte 1068 autres réserves pour être affecté au crédit du compte 110 report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, je vous propose, chers collègues de la commission permanente, au nom de la commission de l'emploi de la fonction publique, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà Monsieur le Président Maroury Farour. Amen. Merci Madame le rapporteur. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Oui Madame Mayna Saj, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Messieurs et Madame le Ministre, les collaborateurs, bonjour à tous. Quelques questions sur le CFPA par rapport au rapport d'activité, aux faits marquants de cet exercice 2011. Je voudrais qu'on nous explique un peu mieux ce que je trouve être un peu contradictoire lorsqu'on nous dit qu'il y a eu une baisse du nombre de demandes. Malgré tout, on a quand même un nombre de stagiaires qui est correct, je dirais, par rapport à 2010, un volume horaire qui est en progression, et on nous dit dans le rapport d'activité qu'on constate quand même que 72% des demandes n'ont pas pu être satisfaites. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ce qui me paraît être un peu contradictoire dans la même phrase, si je peux avoir des précisions là-dessus. Ma deuxième question, en regardant un petit peu les statistiques que vous nous avez fournies, je vous remercie parce que c'est vrai que nous demandons à chaque fois de pouvoir avoir un peu plus d'informations sur le niveau d'insertion après la formation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments, donc merci pour ces statistiques. Je remarque quand même que plus de la moitié des élèves, des stagiaires sont dans la catégorie des 18-25 ans, et je me demandais si vous poussiez un peu plus l'analyse sur la provenance de ces jeunes. Est-ce qu'ils sont en cursus scolaire, ils ont quitté l'école, quel est leur niveau de diplôme ? Pourquoi quelque part à cet âge, ils prennent le choix d'une formation qualifiante en formation continue ? Combien d'entre eux sont déjà peut-être en situation d'emploi et viennent là compléter un petit peu leur connaissance grâce à une formation ? Voilà, quelques éléments sur ce public beaucoup plus jeune qui représente quand même la moitié des stagiaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, monsieur le ministre, parce que quand même c'est un budget important, on est à près d'un milliard, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une attention particulière sur ces jeunes pour leur permettre, plutôt que de venir au CFPA, peut-être vu leur âge, et s'ils viennent, vu l'âge qu'ils ont, et s'ils viennent d'un cursus scolaire qu'ils ont arrêté, peut-être plus les encourager à poursuivre leurs études, plutôt que de venir en formation courte. Bien que je comprenne que peut-être que derrière, ce qu'ils recherchent, c'est aussi l'indemnité, pour être franc. Autre point sur les statistiques, toujours sur les taux d'insertion, sur le taux d'insertion. On nous dit que 44%, donc près de la moitié d'entre eux, se retrouvent à six mois en situation d'insertion professionnelle. Mais lorsque l'on lit un peu plus en détail, on nous dit que l'insertion professionnelle, c'est soit être en situation d'activité ou en situation encore de formation. Est-ce qu'on pourrait savoir, c'est écrit dans votre rapport d'activité, est-ce qu'on pourrait savoir sur ces 44%, combien d'entre eux, en fait, ne sont pas en situation d'emploi, mais reprennent une autre formation ? Parce que je pense que notre préoccupation première, c'est de savoir réellement s'ils ont retrouvé un emploi, ou ils ont créé leur emploi. Voilà pour les statistiques. Et le troisième point concerne, à mon sens, ce qui m'inquiète le plus dans ce rapport. C'est réellement l'incapacité qu'a eue le CFPA, pour des raisons notamment de postes vacants, de pouvoir finalement être en pleine activité. Moins de 50% d'activité sur certains des centres, des activités réduites sur les deux autres, c'est très inquiétant. On voit que vous avez mis en place des concours. Il y en a eu un au mois de février qui a été rendu en partie infructueux. Et on nous annonce que le complément, je dirais, de postes allait s'organiser là, dans les mois qui y arrivent. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je me demandais pourquoi on avait mis autant de temps pour reprendre ce concours, pour le remettre sur le marché, vu la situation très alarmante et très urgente du CFPA. Pourquoi est-ce qu'on attend la fin de l'année pour reprendre à nouveau ce concours et réembaucher ? Est-ce que ça a été un problème de trésorerie ? Et plus particulièrement pour Réatea, monsieur le ministre, parce que ça, malheureusement, ce n'est pas conjoncturel. Réatea a toujours été, quasiment depuis son ouverture, en situation de sous-activité. Et lorsque je discute un petit peu avec ceux qui habitent Réatea, il semble que le lieu du CFPA est le point bloquant. Le fait que le CFPA soit très isolé, soit loin finalement des habitations. Je pense quand même qu'au-delà du fait d'avoir des personnes en poste sur place, l'intérêt, c'est que ça serve à la population qui en a besoin. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système de transport ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour Réatea pour aller au-delà du problème de poste ? Merci. Merci, madame la représentante. Je vais en éditer mon moment en parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. On a pas été à toi qui est un peu appui. Effectivement, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Vous avez une partie des réponses dans le rapport d'activité qui vous a été remis, me semble-t-il, au moment de l'étude du dossier, mais que je ne vois pas annexé dans le document présenté en séance. Je rappelle que le CRPA est le seul organisme qui véritablement fait un rapprochement de la situation à trois mois et à six mois et ne retient que les gens qui sont en insertion d'emploi. C'est la mesure demandée par le CRPA. Ensuite, je crois que vous avez effectivement mis en avant les difficultés qu'ont connues l'établissement l'année passée. Je rappelle qu'en ma qualité du ministre des Finances, du moins encore à la date d'aujourd'hui, j'étais confronté à une situation de cisaillement de la trésorerie du pays. J'ai pris mes responsabilités. J'ai demandé à deux de mes établissements de venir en soutien du pays. Et donc, effectivement, j'ai prélevé sur le fonds de roulement du CRPA et de la Taisse de soutien du pays du COPRA. C'est un choix que j'ai fait, tout en sachant que dans ces conditions-là, je mettais un peu les activités, surtout du CRPA, dans une situation, je dirais, où on ne serait pas dans la capacité à absorber le flot à venir. Et vous le citez d'ailleurs, les demandes qui n'ont pas pu être satisfaites, alors plusieurs niveaux. Une régression de la demande parce que par rapport aux années passées, mais en même temps, la situation des formateurs, rappelez-vous, l'année passée, il fallait encore modifier le texte pour permettre enfin d'avoir la capacité de recrutement. Cette situation de recrutement des formateurs, elle traîne depuis 20 ans. 20 ans, 25 ans. Dernièrement, comme vous le rappelez, il y a eu un concours, il a été rendu infructueux. Pourquoi ? Parce que les candidats ne correspondent pas aux résultats escomptés. Il n'est pas question de faire du recrutement au rabais au niveau du CEPA. C'est encore une des structures très appréciées par le monde économique. Alors, c'est facile, vous savez, je peux réduire le niveau de recrutement pour dire, on a satisfait. Mais ensuite, le résultat à la sortie, je rappelle que bon nombre de responsables d'entreprises font partie du jury d'examens. Et généralement, au moment où les résultats sont proclamés, une grande partie des sages, obtiennent un recrutement. Ensuite, il y a un suivi à 3 mois, 6 mois. Sur la situation des concours, pourquoi il faut un délai si long ? Il y a des règles très strictes, au niveau très strict, au niveau de l'organisation des concours. Des procédures longues, ça ne se décrète pas. On me fait dire, à minima, c'est 6 mois. J'ai essayé tant que je pouvais de réduire ces délais. Je rappelle que si on rate une phase, le recours porte sur l'annulation de l'intégralité du concours. S'il y a recours. Il s'est trouvé également que le CFPA jusqu'à présent demandait l'inscription au concours. Le service du personnel, sous ma responsabilité, organise les concours. Et ce service du personnel est tout à fait configuré pour organiser les concours de titre administratif. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'il se retrouve avec 3 000, 4 000 candidats, il faut trouver des salles. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a fait les examens de concours au moment des périodes de vacances, parce que la disponibilité des salles. Mais plus particulièrement pour le CFPA, lorsqu'ils exigent un concours technique, et lorsqu'ils me disent, il faut des matériels techniques pour jauger les candidats. Question. Mettons en place un concours pour avoir des, je dirais, des formateurs en mécanique très poussés compte tenu de l'évolution technologique capables d'utiliser, d'interpréter un banc d'essai. Si j'ai 20 candidats, il faut que j'achète 20 bancs d'essai ? On s'est retrouvés confrontés à cela. La configuration du budget pour l'organisation des concours ne pouvait pas le supporter. De même, lorsque je fais un concours pour des formations dans l'hôtellerie, cuisine, pâtisserie, il faut un minimum, une structure pour pouvoir jauger de la capacité. D'autant qu'on recrute des gens qui ont au moins 5 ans d'expérience. Donc il faut les juger sur la connaissance parfaite technique de leur métier, l'expérience. On a été confrontés à ça. La configuration du budget des concours n'intégrerait pas à cela. Alors il a fallu coordonner avec le CFA. Je leur ai dit, vous prenez en charge une partie. Et plus on va dans la technicité, plus il faut disposer de moyens pour vérifier, je dirais, la connaissance pratique. C'est ça qui a occasionné des retards. Mais je peux quand même annoncer à l'Assemblée qu'à partir de lundi, me semble-t-il, il y a donc six titularisations, c'est bien ça ? au niveau des formateurs. On y arrive. On y arrive. Mais il faut continuer à pousser les efforts. Ensuite, se posera à terme le point fondamental sur un centre de formation où la compétence doit être primordiale, où on recrute à partir d'une expérience de cinq ans. Il est difficile d'organiser un concours uniquement sur la partie théorique. Dès que je passe en compétence pratique et compte tenu des niveaux demandés, alors j'aurai des menusiers, il va falloir disposer du matériel pour pouvoir jauger cette compétence. Bon nombre d'entre nous, nous avons passé des examens, des concours. Et quand on arrive sur la partie technique, à minima, il faut disposer du matériel pour pouvoir exprimer sa compétence. C'est donc la difficulté rencontrée que nous avons donc ensemble avec le service du personnel. J'ai demandé au CFPA de prendre en charge une partie. Parce que sinon, le service du personnel ne va pas configurer. On arrive. Mais là aussi, quel type d'examen ? Si je demande la formation d'un mécanicien capable d'utiliser la technologie nouvelle, les bancs d'essai. Est-ce que je suis tenu de fournir pour chaque candidat un banc d'essai ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien ça coûte. Ou alors, je dis que le concours se passe dans les ateliers des vendeurs de véhicules. On est confronté à des situations, mais on s'organise tant qu'on arrive à s'organiser. C'est pour ça que j'arrive à la situation où on a quand même des recrutements. N'oublions pas que à chaque fois que je recrute un formateur, la dépense est démultipliée. Je dois assumer la paye de ce fonctionnaire, mais qui plus est, le nombre de stagiaires qu'il aura en charge, c'est-à-dire les indemnités stagiaires. Contrairement à une structure administrative classique, on recrute un personnel, je dois assumer la dépense de ce personnel et les frais de fonctionnement. Mais là, au CRPA, on prend un formateur, tout de suite derrière, c'est combien de stagiaires, dans quelle indemnité et pour quelle durée. Or, l'année passée, j'étais confronté à la situation de trésorerie du pays. Pour autant, j'ai promis au CRPA de stabiliser sa situation financière. C'est pour ça qu'on a reconduit les 700 millions pour cette année. et en ce qui concerne l'implantation du CRPA aux îles Soulevents, que voulez-vous que je vous dise ? Mais nous avons travaillé la question. Oui. J'ai demandé au CRPA peut-on, dans ces conditions, organiser la prise en charge d'un minibus ? Dans ma vision, je me suis confronté à la situation où même ceux de TAA vont passer à faire ça. Ça va vous dire ? Je me suis dit, bon, quelle possibilité j'ai de prendre en charge en partie si l'indemnité qu'on leur alloue est consommée à plus de la moitié en frais de transport, ils ne viendront pas. C'est sûr. Alors on a réfléchi à la question. J'ai essayé de coordonner avec les vedettes, les horaires. Madame Lebert le sait bien. La vedette de Charles, quand il dit à trois heures et nuit, je m'en vais, ils n'ont pas fini en concert FA. Comment on fait? Mais on est allé jusqu'à... Peut-être qu'on arrivera à convaincre le seul exploitant des vedettes maintenant, il y a le monopole. Est-ce qu'il peut se caler? Je suis prêt à mettre en place un minibus entre l'arrivée d'Outouroua et le lieu d'un apprentissage du LCFPA. Il faut que je remanie un peu les horaires, mais à la condition que ça suive. Le matin, pas de problème. La vedette quitte à cinq heures et quart, cinq heures vingt, mais c'est le soir. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu convaincre l'exploitant de la vedette de se caler sur le bon horaire. Dans ces conditions, il ne sert à rien que je mette à disposition du LCFPA un minibus, un bus de neuf places, pour pouvoir faire venir les stagiaires de Tart. Nous sommes allés jusqu'à cette réflexion. Voilà la difficulté rencontrée. Elle n'est pas simple à traiter. Et pourtant, il y a quand même quelque part au niveau de l'exploitant une garantie de clientèle, si on fait venir. Réaction de la population de Tart, tout naturellement, il s'oriente vers les CEPIA. Tout naturellement. Naturellement. Moi, je n'ai pas la compétence à imposer aux transporteurs maritimes des horaires. Pour lui dire, mais enfin, on vous apporte une clientèle garantie, le CEPIA. Alors, il a été envisagé de faire un centre des logements à Tart, à Outroiré et Théâtre. Ça existe. Là encore, les stagiaires, notamment de Tart ou des autres, souhaitent rentrer. Souhaitent rentrer tous les jours. Ils se disent, mais le traché n'est pas si long que ça. Et je me retrouve encore dans cette situation-là, où j'ai un centre d'hébergement qui est peu utilisé. On a fait le tour de la question. La seule disposition que je puisse prendre. Je m'excuse, mais c'est Rédi, les CEPIA en commune. On est poussé à aller en formation. Je m'excuse, Tabana, mais... Parce que tout naturellement, quand ils voient les conditions du CFP et la situation, ils vont voir Tabana. Tant là, je veux mon CEPIA, je vais aller chez moi. Dans l'île. C'est bien ça. La difficulté est à ce niveau-là. Alors, je ne parle pas de ceux de Wainé. Est-ce qu'ils seraient partants pour rester une semaine ? Je pense qu'au début, oui. Mais après, ils voudront... Y compris ceux de Bora, encore plus loin. Lorsque le CFR, il a été décidé de sa construction, je crois qu'on n'a pas intégré tout ça. Je me retrouve donc à gérer une situation. Et ensuite, les choses se sont dégradées. En ce sens que même ceux de Rédi a préféré rester dans la petite localité avec les CEPIA. Alors, j'ai une partie du centre de Haute-Roi qui est très peu utilisée, notamment dans la maçonnerie et tout. Il y a de bons regards, capables de reçoire. Deux choses l'une. Soit j'améliore... Je... Je passe mes mots. Je crée un différentiel favorable à la formation par rapport au CEPIA. Je ne le répéterai pas. C'est bien ça ? On est d'accord ? Mais qui donc a augmenté les CEPIA alors que j'avais posé un niveau inférieur ? Et j'avais mis le niveau de formation supérieur ? Vous voyez ? J'avais, dès le départ, fixé le cadre indemnité de la formation supérieure à celui des CEPIA. Pour pousser aux gens demandeurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un gouvernement, d'après, a rectifié les choses. Voilà l'état de la situation. Pour les jeunes ? C'est-à-dire... Oui. D'emblée, au CEPIA, je crois que c'est la seule structure qui fait une analyse de la capacité remise à niveau scolaire. D'emblée, hein ? Donc on voit évidemment toute catégorie. Ça fait peur, d'ailleurs, aux jeunes qui vont s'inscrire. Ils ont l'impression de repasser dans le cursus scolaire normal. On a beau leur dire non, c'est pour jauger un peu du minimum de connaissances. Bon, on utilise pour cela des psychologues. C'est jamais agréable de se retrouver devant un psy pour aller faire une formation. Mais c'est utile. Parce qu'il y a des jeunes qui se disent, je veux être menuisier. Et qu'on lui dit, à minima, prendre des mesures divisées, multipliées, si ça va, c'est difficile. Et donc, c'est ça, où ensuite, on met en place une formation adaptée, remise à niveau, mais sur les bases, pour que tu puisses suivre. Et donc, on constate beaucoup. Le constat que je fais également, avec le recul maintenant, c'est qu'on a une bonne formation dans les CJA. Très bonne. Mais, me semble-t-il, l'ouverture, la maturité d'esprit n'est pas acquise. Et ensuite, on retrouve une partie de ces jeunes-là venant au CFA, mais avec, cette fois-ci, la maturité plutôt acquise en termes d'adultes. Ils manquent donc à créer cette jonction. Est-ce à dire, demain, j'ai toujours comme projet de faire en sorte de démultiplier les CFA, mais en utilisant les structures CJA, là où elles existent ? Pourquoi pas ? Ça pose l'une des difficultés majeures. Avec ces personnels chargés de ce type d'enseignement pratique, accepterait-il de travailler en fin de journée, en week-end, par rapport à la temps de travail, pour reprendre leurs propres élèves, mais une fois qu'ils ont atteint la maturité adulte, parce que tout se perd vite. Et je constate, effectivement, des jeunes qui reviennent, qui ont la connaissance, mais qui reviennent se mettre à niveau. Ensuite, par rapport à la crise, on a beaucoup de gens, quand même, qui ont perdu leur emploi, 40 ans, 45 ans, qui courageusement reviennent de reprendre les formations. Et c'est très utile dans une équipe de stagiaires, parce que c'est généralement ceux qui créent le moteur par rapport aux jeunes. Je vais vous citer des exemples précis. Le CFA de Pirae. Ben, moi, je félicite ceux qui viennent de Tauquiran, qui se lèvent tôt, qui prennent le bus, qui payent sur les indemnités, qui finissent ensuite leur journée au CFA et qui rentrent à Tauquiran. Et je constate que ceux-là même de Pirae ne viennent pas. C'est vous dire, hein. Combien de fois je suis allé voir les jeunes demandeurs d'emploi de Pirae, je dis, c'est devant vous. Vous n'avez pas vous levé tôt. Vous vous êtes indemnisés. Ben, quand on fait le constat sur le CFA de Pirae, c'est plutôt de l'extérieur. Je ne sais pas. On n'arrive pas à... Peut-être là aussi, c'est le traditionnel tamana. Trouve-moi du boulot, je suis chez moi. Je ne veux pas trop me déplacer. Ça, c'est le constat. Et on essaye de... Je crois qu'il faudra revenir aux différentiels favorables, en termes d'indemnité, à la situation de formation. Mais si je l'exposais, si je vous le présentais devant vous, combien me suivrait sur cette ligne ? Non, là, pour le vote. Voilà l'état de la situation du CFA. Maintenant qu'on a passé, me semble-t-il, le cap difficile de la trésorerie de l'année passée, on pourrait voir que les choses devraient s'améliorer. Oui, madame Sassar, je vous avais la parole. Merci pour ces quelques réponses. Je pense qu'aussi sur Réatea, il y a peut-être moyen de voir si on ne pourrait pas diversifier l'utilisation de ce lieu, parce qu'on a beau tout essayer pour en faire un lieu de formation type CFPA, si le public ne vient pas, autant que ça serve à autre chose. Je me demandais si par rapport à la formation agricole, vu l'implantation, ou peut-être le transformer pour en faire autre chose et rapprocher le lieu de formation du CFPA, l'implanter directement à Outouroua ou ailleurs, même à Tha'a. Il y a peut-être aussi la possibilité, non pas d'un internat à Outouroua, parce qu'évidemment, quand on est à Outouroua et qu'on vit à Tha'a, on a envie de rentrer chez soi. On est un peu déçu de devoir rester juste en face, mais peut-être implanter un lieu d'habitation à côté du CFPA. Comme ça, le transport ne s'effectue qu'une fois dans la semaine. Les personnes dorment sur leur lieu de formation pendant la semaine et rentrent le week-end. Bon, c'est des idées que je voulais partager avec vous, si on doit continuer à avoir un CFPA à Réatea. Par rapport aux jeunes, ce serait bien, si c'est possible, M. le ministre, qu'on puisse affiner ces statistiques pour connaître un peu mieux le public qui arrive au CFPA, parce que j'ai bien compris de ce que vous nous dites, que c'est un public certainement en grande difficulté, qui a quitté le cursus scolaire, et donc qui vient malheureusement avant tout au CFPA, et vous le dites très bien par rapport aux questions des indemnités, c'est ça qui m'afflige un petit peu, vient essentiellement, prioritairement, et peut-être que pour ça, que pour l'indemnité. Que pour l'indemnité. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment convaincus par l'information qu'ils suivent ? Je l'espère. En taux d'insertion. Alors, peut-être qu'il y a la réponse quelque part dans le rapport d'activité, mais moi, votre rapport d'activité, je l'ai étudié, je n'ai pas vu de réponse à ma question. Je lis en page 12 que ce taux d'insertion correspond au nombre de personnes en activité professionnelle ou en formation. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la part de ceux réellement insérés et qui travaillent, de ceux qu'on considère en insertion, mais qui, en fait, retournent dans une autre X formation pour encore pallier au problème de chômage. Voilà. Et par rapport à ces retards de concours, à cette baisse d'activité, j'ai bien compris qu'il y avait eu un souci de trésorerie. J'espère que ces retards d'embauche de formateurs ne vont pas engendrer pour l'année 2012 la même situation. Merci. Merci, madame la représentante. Monsieur Tegui-Pollier, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour tout le monde. Je voulais, pareil, demander aussi au monsieur le ministre si, dans le cadre de ces orientations, de permettre à un plus grand nombre de jeunes et de moins jeunes d'avoir une formation diplômante à travers le centre de formation pour adultes, s'il y a des partenariats qui sont en train de se faire ou qui vous envisagez d'entamer, avec, par exemple, les autres structures qui ont pour mission dans le pays d'accompagner à la formation. Je pense particulièrement à la Chambre de commerce qui a cette possibilité, donc, avec son référentiel des métiers, d'accompagner nos jeunes, nos moins jeunes, à aller vers des formations diplômantes et à pouvoir s'insérer dans le tissu économique du pays. Et sur le point qu'une installation scolaire risque d'être effectivement en sommeil pendant les vacances scolaires, ce sont, comme vous le dites vous-même, des lieux, des infrastructures qui sont lourdes, qui ont bénéficié d'investissements publics et pour lesquels il est toujours intéressant de chercher à ce qu'elles soient le plus souvent en utilisation. Et là, il y a sans doute des pistes avec la Chambre de commerce et aussi peut-être les autres acteurs. Je pense peut-être au secteur du BTP, mais on vient d'entendre aussi au secteur de l'agriculture, en fait à toutes les filières pour lesquelles le CFPA forme à travers ses bâtiments, ses ateliers, ses infrastructures, de sorte à permettre à ce que les ateliers soient le plus souvent utilisés. Bien sûr, ça va dans le sens de votre idée de valoriser réellement la formation diplômante et de ne pas la mettre en concurrence directe avec un dispositif comme celui du CEPIA. En tous les cas, voilà, y a-t-il, clairement, monsieur le ministre, y a-t-il aujourd'hui des discussions entamées où possible pour faire que les ateliers du CFPA servent par convention à d'autres acteurs comme la CCISM ou les secteurs du BTP qui souhaiteraient utiliser ces structures afin d'améliorer la formation, que ce soit à travers de la formation continue ou les formations diplômantes de la Chambre. Vous savez, nous avions eu l'année dernière avec vous sur le même sujet des échanges intéressants par rapport à l'état de crise, à la perte d'emploi. Et on avait donc échangé sur l'opportunité à utiliser cette crise pour augmenter le nombre de personnes au CFPA qui viendraient chercher une formation. Et le jour où la relance économique serait là, eh bien, ils auraient acquis en période de crise davantage de connaissances. Donc, vous le dites, il y a aujourd'hui des personnes avec de l'expérience qui sont inscrites au CFPA et, vous le dites aussi, ils apportent comme un peu un moteur pour stimuler les jeunes au moment des formations. Et donc, ça tire vers le haut l'ensemble. C'est excellent. Maintenant, est-ce qu'il y a peut-être d'autres pistes à explorer à travers des partenariats pour augmenter, toujours augmenter, ces formations, cet éveil à la connaissance des règles de l'art ou, en tous les cas, des bons usages ? Le dernier point que je voulais aborder avec vous, M. le ministre, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la crise de l'emploi est sévère et que trouver un emploi salarié, c'est de plus en plus difficile pour des raisons multiples. Y a-t-il dans nos formations, alors je pense au CFPA là ce matin, mais je voudrais ouvrir le débat sur les autres centres de formation, je pense en particulier à l'école hôtelière, qui n'est pas de votre tutelle, mais qui amène normalement des futurs employés, voire des futurs entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part du gouvernement à donner dans ces formations l'envie de créer son emploi ou formentant seulement des futurs salariés ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on voit bien le succès de l'ADI, on voit bien la volonté réelle de personnes avec un minimum de charge et un maximum de prise de conscience qu'il faut se battre jusqu'à créer son propre emploi. Et ça fait du bien de voir ça, parce que quand on a des difficultés à embaucher, c'est très encourageant de voir que les jeunes, les moins jeunes, vont chercher des patentes, créer des emplois, créer le leur déjà, et essayer d'embaucher plus tard. Mais est-ce que c'est un état d'esprit que l'on insuffle dans nos centres de formation et d'apprentissage ? Merci, M. Teki Paulie, Tawana Ema. Merci, M. Tawana Ema. Merci, M. Tawana Ema. Merci, M. Tawana Ema. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. recette. C'est parti. C'est parti. crédit. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Le montant. C'est parti. 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 L'autre. C'est parti. 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 Je vous pose. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. La discussion. C'est parti. 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 d'accord. C'est parti. 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 par rapport. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. la discussion. C'est parti. 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 réduire. C'est parti. 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 Merci. La discussion. C'est parti. C'est parti.